Un hôtel formidable, une équipe d'animation au top. Voici mon séjour à Lanzarote. Je vous souhaite une très très bonne soirée. La deuxième journée a été superbe. On ne voit pas grand chose maintenant, mais on a invité un apéritif. Ce mardi, nous sommes partis faire une excursion, faire le tour de l'île, commençant par la côte sauvage, la côte ouest, avec des superbes, énormes vagues. Mais toujours ce côté côte un petit peu, sauvage, découpé un maximum. Je vous laisse regarder. Les vagues sont géantes. Là, j'étais en hauteur. Pas question de se baigner là. Et toujours de la larve. Parce que Lanzarote a été touchée par deux fois, au 18e et 19e siècle, par des coulées de larves. Les villages, les villages, tout blanc, tout joli, pas plus haut que deux étages. Et puis, les volcans. Donc, nous arrivons dans les endroits où, effectivement, les volcans sont éteints. Mais regardez les couleurs. C'est magnifique. Les cratères épouvantables. Énormes. 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 Là, vous allez voir une démonstration. Un monsieur nous met du sable qu'il a un tout petit peu remué, même pas 50 centimètres. Et je vous assure que c'est hyper chaud. C'est chaud. Et puis, il a creusé un tout petit peu. Non, il n'a pas creusé. Il a mis dans la terre une botte de foin. Et vous allez voir, on va commencer à avoir un peu de fumée. Et voilà. Et de plus en plus de fumée. Et puis, comme un diable surgit, puisqu'il y a toujours l'effigie du diable qui représente le feu, qui était leur plus grand ennemi. Et bien voilà. Les flammes sortent de la terre. Et on est allé, on va dire, à quelques mètres. Même pas. Donc là, nous avons été visiter le centre de Ha. C'est une grotte. Et à l'arrière, il y a une super jolie piscine. Et puis, l'aloe vera. Puisque vous savez bien que c'est vraiment la reine de l'île. Mais demain, je vous en parlerai beaucoup plus. Bisous, bisous à vous tous. Bisous à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada